Bonsoir, amis, cette chaîne, soyez richement bénis, dans le nom de notre Seigneur, qu'il vous accorde vraiment cette grâce de passion dans la prière, de désirer se scientifier, de se préparer pour le retour du Seigneur. Nous sommes tous très éminents. Nous sommes dans la fin des temps, donc les signes sont évidents. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de ne pas s'endormir, de ne pas se séduire, pas les choses de ce siècle, mais vraiment, de garder l'esprit que notre Dieu revient chercher l'Église, son tâche non-iride, et que c'est important, vraiment, de se préparer avec l'unité, avec rigueur, de se scientifier, en gros, tout simplement, pour être prêt pour ce grand jour. Nous sommes le 2 octobre 2020, et mon message va continuer sur la scientification. Donc, j'ai fait une vidéo, il y a quelque chose là-dessus, le processus de scientification. Donc, je vais continuer, peut-être que ce soit le processus de scientification. Oui, il est important que nous comprenions que la scientification n'est pas une livre spontanée, non, dans la vie du chrétien, non. La scientification est un processus gradué, donc, ça dit, une transformation progressive du chrétien qui passe de l'état d'homme charnel, un homme spirituel, qui passe vraiment de l'état, comment dirais-je, cet homme immature, à un être spirituel, vraiment mature en Christ. Et pour ça, nous devons nous donner, être patient avec nous-mêmes, et laissez-moi le Saint-Esprit nous sanctifier. Je suis dit que la situation, c'est n'est rien d'autre que vraiment le dépluiement du chrétien, des œuvres mortes de la chair, du salut du vieil, afin de revêtir Christ, l'homme nouveau, avant-garde Dieu. Et donc, nous avons besoin que notre Seigneur nous nettoie, nous épue, pour pouvoir faire de nous des femmes et des hommes accomplis en lui, des femmes et des hommes qui sont comme dans ces mêmes des vases, des vases vraiment d'honneur scientifié, utiles pour son service. Nous avons donné ce soir un texte dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Il s'agit ceci, Au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les Thaniens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de culpidité dans les affaires, parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc je m'arrête là, c'est de 1 jusqu'à 8. 1 Thessaloniciens 4. Donc, frères et sœurs, ce texte est vraiment très clair. Et de le verset 1, il est écrit ici que notre Seigneur désire que nous apprenions comment nous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que faisaient les Thessaloniciens. et Dieu aussi atteint une chose de nous et que nous devons aller marcher à cet égard de progrès en progrès. Je vais relire le verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment, vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est à cela, non pas dans ces là, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. » Je crois que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux frères de la Thessalonique et leur dit ceci qu'ils ont appris des apôtres comment ils doivent se conduire et plaire à Dieu. Donc nous aussi, Dieu nous a ainsi par sa parole quand nous devons nous conduire et lui plaire. Et il dit ici ce qu'on fait déjà, mais il désire qu'ils aillent et qu'ils marchent à cet égard de progrès en progrès. Donc nous avons suivi ici la situation, c'est tout simplement se séparer du travail avec le péché, prendre ça tout ce qui est souillé, tout ce qui est mal et vivre une vie qui plaise à Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous marchons à cet égard de progrès en progrès. Et tout est là justement, ça c'est ce que j'appelle le point marquant au niveau de la certification, la certification d'un processus graduel par lequel nous déplions des œuvres mortes de la chair pour nourrir des armes de Dieu. Donc Dieu s'attend à ce que nous y allons vraiment de progrès en progrès, que nos progrès soient évidents devant lui, notables par ceux qui nous entourent. Que l'on puisse dire lorsqu'on nous regarde que tiens, cette femme hier elle a été comme ceci. Ça fait quelques années qu'elle a connu Christ. que nos changements vont se produire en elle. Oui, la certification c'est l'œuvre de toute une vie. Et c'est ce qu'il fait en nous. Tout ce que Dieu donne, tout ce que nous allons disposer, est-ce que c'est mieux vraiment travailler en nous et vraiment nous enlever tout ce qui est de mauvais, tout ce qui est contraire à sa parole. Et nous avons donc besoin de vouloir nous sanctifier, de désirer nous sanctifier parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en nous de la vie spontanée. Non. C'est vraiment notre volonté, notre vouloir et Dieu fera le reste. Et ici, vraiment verset 1, c'est très clair. La certification, donc, est un processus graduel et Dieu veut que nous nous fassions et que nos progrès soient évidents devant tous, que nous puissions aller de progrès en progrès. Amen. Donc, ici au verset 2, il a dit ceci, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Oui, ici, les apôtres ont enseigné à ces frais de la Thessalonique de comment se sanctifier, comment plaire à Dieu, comment se conduire. Et nous, ceux qui nous ont la parole, le Seigneur nous enseigne comment nous conduire, comment plaire à Dieu. La parole est très claire. Il y a des apôtres, des pasteurs qui sont là, des prêtres pour enseigner aux enfants de Dieu comment se conduire, comment plaire au Seigneur. Et nous devons écouter tous ces pressés dans le but de nous sanctuer justement et de revêtir Christ. Verset 3, je dis ici, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous obtenez de l'impudicité. Donc, ce que Dieu veut de chaque chrétien, c'est la sanctification. c'est ce qu'il écrit dans l'épaule 12-14, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne aura le Seigneur. Donc, chaque chrétien a retenu que ce que Dieu veut de sa vie, c'est la sanctification, tout simplement. et toute la vie chrétienne se résume autour de cela, la sanctification. Car tu n'as pas la parole, je suis saint, soyez saint. Donc, notre Dieu, je ne sais pas, grâce est vrai, notre Dieu nous a donné le salut gratuitement. Mais nos œuvres doivent montrer, démontrer que nous apprenons à la crise. Nous devons nous conduire comme des chrétiens, non comme des païens. Donc, retenons ce soir que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous abseignons de l'impudicité. C'est quoi l'impudicité ? L'impudicité, ici, ce n'est rien d'autre que tout ce qui est immoral, donc l'immorité sexuelle, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, les films obscènes, les regarder ou bien prendre part de la chose. Bref, la masturbation, donc tout ce stade-là construit, ce qu'on appelle l'impudicité. Donc, ici, nous obtenons de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache poster son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc, ceux qui s'ajoutent de l'impudicité, évidemment, apprennent à poster leur corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et pourquoi? Parce que, j'ai une demande dans Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera notre problème que c'est raisonnable, dont le sacrifice d'être saint agréable, notre corps qui est offert à Dieu, notre corps qui est offert à Dieu, c'est d'être un sacrifice saint parce que nous le ferons à Dieu. C'est très important. si nous nous souillons avec les choses que nous regardons, excusez-moi, excusez-moi s'il vous plaît. Donc, je disais tout à l'heure, si nous nous souillons avec les choses que nous pratiquons, comme je disais tout à l'heure, la fornication, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle au mariage, l'adultère, cette tête mariée et avoir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, la masturbation, les films pornographiques, que ce soit les regardées ou bien même participer à ces genres de choses. Bref, tout ce qui est de ce côté-là, si nous pratiquons ces choses et tout, évidemment, il est très clair que nous sommes au-dessus de notre corps et par conséquent, le sacrifice ne sera plus agréable. En passant, je ne sais pas pas si c'est une impudicité, si c'est une impudicité, mais ça peut être tout autre péché. Ça peut être la convoitise, ça peut être le mensonge, le vol, bref, beaucoup d'autres choses. Donc, indice verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, les païens qui ne connaissent pas Dieu peuvent se faire se livrer à trop de convoitise mondaine parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui avons appris dans la parole comment nous conduire, comment nous produire, comment nous produire la sainteté, il est inadmissible, incontestable que l'on retrouve mieux de nous. Cependant, ça peut arriver car la sanctification peut prendre du temps, des années de vie. Tout ce que Dieu désire, c'est que nous y allons de grands progrès et comme si on tombe, de venir se confesse de ce qu'on a fait, de mauvais confesse de péché, vendez pardon au Seigneur et se relever et continuer de se sanctifier. Oui, nous comprenons qu'il n'y a pas un point de vue où on se dit Seigneur, je suis sanctifié, donc là, c'est correct Seigneur, je n'ai plus besoin de toi Seigneur, tout va bien dans ma vie, je suis, je n'ai plus besoin de toi, tu as sous le péché. Non, non, ne dites jamais cela. C'est que la parole n'est pas une trop haute opinion de vous-même. Amen. C'est très important. On dit des choses dans la question, on dit ceci, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Votre assurance peut nous conduire dans le péché, à tomber. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, d'apprendre à être humbles et de toujours recourir au Saint-Esprit pour nous aider à nous maintenir dans la sainteté et toujours prier, prier afin de votre même dans la passion. Car, comprenons bien que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Donc, on se fera trop sûr de soi. On est trop orgueilleux, trop arrogant, trop seigneur, je ne suis pas tombé, nous ne s'en arrivera jamais. Et là, l'ennemi conseille nous piège et on tombe dans ce péché là. Sans, comment dirais-je, sans glisser, comme ça se dit souvent. Non, nous devons apprendre à être des enfants, eux, le Seigneur, qui disent tous les jours, Seigneur, tout n'est que grâce. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire de bon, Seigneur. c'est que dans Jean 15, verset Saint, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit le Seigneur qui est simplement du cède et des serments. En effet, frère et ses soeurs, dans la foi, sans le Seigneur, sans le test de Dieu qui est dans nous, il est impossible pour tout chrétien de s'entifier, peu importe l'amour pour Christ, peu importe son aile. Donc, nous comprenons bien que c'est moi, le Seigneur, nous devons respecter cette œuvre et bénir le Seigneur de ce qu'il a à nos côtés pour nous aider à nous donner le péché. Donc, voilà, c'est ça. Verset 6 dit ceci, c'est que personne n'use en fait son frais de fraude et de cupidité dans les affaires parce que Dieu t'y vengeance de toutes ces choses. comme dit tout à l'auparavant, comprenons bien ce que c'est. Il faut juste être question ici de l'impudicité de l'humorité sexuelle. Donc, ça touche à tous les péchés, tout ce qui est mat, simplement, fraude, comme je dis, combatisme, mensonges, envie, bref, toutes les œuvres de la chair. Devons-nous en écarter et revendir dans la sainte terre que Dieu, Dieu nous appelle. Amen. nous allons continuer dans le verset. Au verset s'agit de ceci, verset 7, car Dieu nous a appelé pour comprendre que tous les gens, que tous les gens qui reviendront, nous sanctifient, nous séparer de tout ce qui est mal, péché, souillé, afin de plaire par mon Seigneur. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi, dans son esprit, dont Dieu donne son esprit à tous. Et la sanctification, en effet, n'est pas un précepte d'homme. Loin de là, c'est vraiment un commandement de Dieu pour tous les chrétiens qui veulent jovoir sa face. Donc, mes frères et sœurs, si les pastors sont sur la sanctification, où mes sœurs et les frères en crise exhortent là-dessus, c'est vraiment du Seigneur, sanctifiez-vous. Mais c'est qu'il y a une évangile dehors qui est sauvée, sauvée pour toujours, qui dit comme quoi, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, peu importe ce que tu commets, même si tu as la repentance, ce n'est pas grave, tu iras comme au ciel. Il faut dire seulement que ce n'est pas vrai, cet évangile. C'est une grande tromperie née dans l'enfer qui conduit beaucoup des chrétiens justement en enfer. Comprenons bien que la sanctification est requise si nous voulons jovoir la face de Dieu. La sanctification, comme je disais, est un processus graduel. Une transformation progressive du chrétien qui passe en un état d'homme charnel à un homme spirituel. Et tout ce que Dieu désire voit, ce sont des progrès notables au cours de la vie du chrétien. Donc, la sanctification que je fais du lendemain, au lieu de me sanctifier, demain je suis cligne, il n'y a plus de problèmes, non. C'est vraiment graduel. Et moi, il est venu qui vous parle, le Seigneur, en famille, si vous avez avec moi depuis que je m'avais au Seigneur, je peux voir ma vie en dix temps de vie, comment ça a changé, comment j'ai changé de l'intérieur, de l'extérieur, et sur les choses comme ma vie qui sont encore corrigées, et sur les choses que Dieu traversera avec moi, ce n'est pas terminé, ça finira jamais. Parce qu'on va prendre de fin le jour où on verra le Seigneur face à face, tout simplement, dans ce qui est une grande école à laquelle tous les chrétiens sont invités, et nous devons tous y prendre par du moins pour ceux et celles qui aiment Jésus, qui veulent, excusez-moi, qui aiment Jésus, qui veulent plaire au Seigneur, et qui désire évidemment passer de taineté près du Seigneur. C'est très important, ne négligez pas cela. Donc voilà, ici prend fin cette vidéo, et j'aimerais juste nous rappeler, frères et sœurs, que ce sont les fondateurs de la fin, et que c'est important s'affairer tous les jours à laver nos robes dans le sang de l'agneau, à nous préparer pour le grand retour du Seigneur. Comprenons bien que sans préparation, on fera plus besoin de le moment. Il y a que le Saint-Esprit qui nous prépare, et nous dans nos vies, quels sont les péchés qui doivent être confessés, quels sont les péchés qui doivent être, qui sont enterrés, cachés, il n'y a que lui que nous les montrer, que nous puissions vraiment les amener dans le trône de Dieu et demander pardon pour cela. Donc une fois de plus, ne prenez pas cela à la légère, mais prenez le temps vraiment de, parce que tout le temps est appris le Seigneur, et nous nous expliquons de nous montrer pour montrer à vos vies tout ce qui est caché, tout ce qui doit être confessé. Nous ça fait 10 ans, nous ça fait 20 ans, ce n'est pas grave, tout ce que je sais, c'est que tout péché peut être partenaire d'être confesseur préalable. Donc si on ne confesse le péché, il sera toujours dans notre vie, il sera là qu'on sera une tâche sur notre robe blanche. Donc voilà, laissez-moi vous écouter, soyez richement bénis, dans le nom de notre Seigneur. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada